Musique Bonjour chers amis de TV Liberté. Nous avons la joie de recevoir ce matin, M. Vincent Morche. Bonjour. Bonjour. Pour un livre magnifique qui s'appelle Comment les catholiques ont bâti une civilisation. C'est aux éditions MAM. Et l'auteur est un prêtre irlandais qui vit en Amérique, il a une paroisse en Amérique, et qui n'a pas pu se rendre à notre invitation puisque de confinement en confinement, nous restons enfermés chez nous. Merci d'être venu évoquer ce livre que vous avez édité. Dans cette vénérable maison MAM, qui pour moi, dont le nom résonne de façon magique, vous me disiez que c'était une très ancienne maison. – Oui exactement, elle a été fondée à la fin du 18e siècle. Donc on en a fêté les 250 ans, il y a 2-3 ans, je ne sais plus. Voilà, c'est sans doute une des plus… C'est sûrement une des plus anciennes maisons d'édition françaises. – Et avec toujours le même goût pour les livres essentiels ? – Oui, les grands axes de cette maison, c'est la transmission de la foi catholique, notamment à travers les ouvrages pour jeunesse. – Oui. – Et ce sont également les livres de liturgie. – Oui. – Donc les lectionnaires, les missèles, etc. – Oui, c'est vrai. – C'est MAM qui est l'éditeur de ces ouvrages de liturgie. – Et pas seulement donc. – Et quels sont les grands noms que vous pourriez évoquer du répertoire, du catalogue ? – Ah, donc notre ADN, nous, c'est vraiment d'abord et avant tout historiquement la liturgie et la littérature jeunesse confessionnelle. – Jeunesse. – Donc les grands noms, pour nous, ce sont des ouvrages pour des auteurs d'ouvrages pour enfants, comme Maït Roche, etc. – D'accord, d'accord. – Mais nous nous développons depuis quelques années en littérature adulte, des essais philosophiques, historiques, théologiques, dont fait partie effectivement cet ouvrage du père Slattery. – Le père Slattery. Alors, le père Slattery bénéficie d'un témoignage du cardinal Robert Sarra, qui est assez laudateur et qui me semble parfaitement définir ce livre. « Je suis heureux de recommander le livre de William Slattery sur l'éthos de l'héroïsme et du génie qui a inspiré les bâtisseurs de la civilisation chrétienne et qui peut inspirer les bâtisseurs d'une autre culture chrétienne à venir, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou aux Amériques. » Tout est dit dans cette phrase, l'héroïsme, le génie, les bâtisseurs et une autre culture chrétienne. En ce temps, Pascal, je pense que c'est extrêmement important de lire ce livre, que j'appellerais un livre médecine, parce que nous sommes tout de même un certain nombre à être assez effondrés par de multiples choses, par les interdictions d'aller à la messe, par les interdictions épiscopales, par les interdictions voire papales, par une incompréhension assez épouvantable. Et tout ça finit par porter sur le moral, je dois vous le dire, en tout cas sur le mien. Et ce livre m'a rendu une énergie extraordinaire parce qu'il nous permet d'admirer un certain nombre de grands bâtisseurs, de grands saints de notre histoire catholique et de nous faire toucher du doigt, en faisant les portraits de ces héros, leur énergie. – Et donc par transfusion, on reçoit l'énergie de ces grands bâtisseurs et on peut ressortir dans la rue avec un esprit conquérant et un esprit militant et surtout une foi affirmée. Non, tout n'est pas foutu. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre impression ? – Écoutez, pour tout vous avouer, moi aussi, donc voilà, très modestement, je ne représenterai pas le père Slattery, je donnerai mon avis de premier lecteur de son ouvrage. – Ça vous a fait le même effet ? – Oui, honnêtement, oui. Quand je l'ai lu, ça m'a fait du bien. C'est un livre qui m'a fait du bien. Vous avez évoqué le terme d'admiration. C'est effectivement ce que j'ai ressenti devant ces figures de personnages à l'énergie et au courage extraordinaire dans un contexte historique qui était absolument catastrophique parce que ce dont parle le père Slattery, c'est donc la période essentiellement de l'Antiquité tardive. – Alors, précisons, parce que tous nos auditeurs ne sont pas des historiens, l'Antiquité tardive, c'est la fin de l'Empire romain et puis les invasions. – C'est ça, la fin de l'Empire romain, les grandes invasions et puis la gestation de l'Empire carolingien. – Et de la société chrétienne. – Et de la société, la chrétienté médiévale. Et donc, voilà, projetons-nous dans ce temps. En 410, Rome est mise à sac par Alaric. Et en 476, le dernier empereur romain est déposé. L'Empire romain continue d'exister, mais seulement dans sa partie orientale byzantine. – Ravène. – Et dans ce contexte, on assiste à un effondrement de toutes les structures sociopolitiques. les nouveaux maîtres qui arrivent ne sont pas, c'est le moins que l'on puisse dire, des enfants de cœur. Il faut quand même se replonger dans une époque où la société était beaucoup plus brutale qu'aujourd'hui, y compris la société romaine. Et même aux yeux de ces personnes qui étaient quand même assez, comment dire, rustiques et qui avaient le cuir épais, les nouveaux maîtres étaient encore au cran supérieur. – Ce qui fait beaucoup. – Ce qui fait beaucoup. Et dans ce contexte-là, évidemment, il y a une énorme déperdition culturelle. On y reviendra sans doute, on évoquera sans doute le rôle qu'ont joué justement les moines, notamment les moines irlandais, dans la sauvegarde de ce qui restait de la culture gréco-latine. Et donc dans ce contexte de fin du monde, où tout s'effondrait, eh bien ceux qui ont repris le fil de la civilisation, ce sont des grandes figures chrétiennes, particulièrement dans les premiers temps épiscopales, puis papales, qui ont permis une continuité dans les institutions, qui ont évité l'effondrement complet, et qui ont aussi eu un grand rôle de protection… – Des populations. – Des populations. – Absolument. Alors, il y a un autre texte que je voudrais vous lire, chers amis TV Liberté, c'est un texte de Chesterton qui est très amusant et très combatif, parce que Chesterton est quelqu'un de combatif. Je comprends l'argument qu'on nous propose, l'idée que le christianisme appartient à l'âge des ténèbres. Ici, je ne me suis pas contentée de la lecture des généralisations modernes. J'ai lu un peu d'histoire, et à travers l'histoire, j'ai découvert que le christianisme, loin d'appartenir à l'âge des ténèbres, était à l'âge des ténèbres l'unique sentier qui ne fut pas ténébreux. C'était un pont brillant reliant deux civilisations brillantes. Si l'on prétend que la foi a surgi de l'ignorance et de la barbarie, la réponse est simple, non. Elle a surgi de la civilisation méditerranéenne dans le plein été de l'Empire romain. Les sceptiques envahissaient le monde et le panthéisme resplendissait à l'instar du soleil, lorsque Constantin fixa la croix aux enseignes des légions romaines. Il est parfaitement exact que le bateau sombra par la suite, mais il est bien plus extraordinaire qu'il soit remonté à la surface, repeint et étincelant, la croix toujours dressée en haut du mât. Tel est le prodige que la religion a accompli, transformer une épave en sous-marin. L'arche a survécu sous le poids des eaux. Après avoir été ensevelie sous les vestiges des dynasties et des clans, nous avons ressurgi et nous nous sommes souvenus de Rome. Bref, la chose la plus absurde qui a été jamais dite sur l'Église est celle que nous avons tous entendu dire. Comment peut-on prétendre que l'Église veut nous ramener à l'âge des ténèbres ? C'est la seule chose qui nous en est jamais fait sortir. Je trouve que c'est assez satisfaisant, vu le nombre de bêtises qu'on lit toute la journée, depuis les époques marxistes, voltairiennes d'abord et marxistes ensuite. Ça fait plaisir, ça requinque. C'est extrêmement bien dit et surtout c'est effectivement historiquement étayé. Et puis c'est joli parce que c'est plein d'images, l'Église, le vieux bateau qui coule, qui devient sous-marin et qui va remonter à la surface de l'eau. Il y a aussi un point intéressant qui relève un peu de la traduction parce que là dans cette version nous avons H des ténèbres et en anglais Dark Ages, ça veut dire, en réalité ça désigne aussi l'Antiquité tardive. – Ah oui, bien sûr, qu'on n'a pas en français. – Qu'on n'a pas en français. Et qui là est tout à fait pertinente parce que… – Mais c'est quand même intéressant ce que vous dites parce que ça veut dire que les historiographes anglais, très anglais, appellent l'Antiquité tardive… – Les âges des ténèbres. – Les âges des ténèbres. – Ce qui est… Bon. Mais c'est très amusant parce qu'il faut rappeler que ce prêtre est irlandais et qu'il a… Et que, comme nous le savons tous, l'Irlande a été horriblement martyrisée par l'Angleterre parce qu'elle était catholique, alors que l'Irlande est à l'origine d'un mouvement d'évangélisation en Europe, à nul autre, pareil. Donc, c'est très intéressant. Et il y a beaucoup de mise au point sur ces agressions anglaises qui rétablissent la vérité historique. Et ça, c'est l'un des intérêts de ce livre. Je ne vais pas arrêter, chers amis de TV Liberté, de dire des louanges parce que vraiment, c'est un livre exceptionnel. Son seul souci, c'est qu'il coûte 34,90 euros, mais bon, vous n'irez pas chez le coiffeur. Et puis voilà. – C'est un investissement qui vaut la peine. – C'est un investissement qui vous rendra beaucoup plus heureux qu'une coupe de cheveux. À cause de Chesterton, je suis obligée de prendre moi aussi des images concrètes. – Il y a aussi une autre très jolie définition, et ça, c'est la sienne, c'est celle de Slattery. C'est dans les traces de géants que nous, catholiques d'aujourd'hui, mettons nos pas, c'est à les égaler que nous devons travailler. Et c'est vrai que ce sont des géants fantastiques. – Alors, on va commencer par évoquer ces géants, ces géants qui sont déjà donc les évêques, Ambroise, Augustin, et le troisième… – Léon le Grand et Grégoire le Grand. – Voilà. Alors, quelques mots sur Saint-Ambroise, qu'est-ce qui vous frappe chez Saint-Ambroise ? – Saint-Ambroise, c'est le descendant d'une très ancienne famille romaine. C'est intéressant aussi de voir que ceux qui ont tenu le fil de cette civilisation, qui ont empêché le naufrage complet et permis à l'arche de ressurgir des eaux, étaient, voilà, les héritiers. – Oui. – En ligne directe. – Ils se sont convertis. – Oui. – Ils avaient l'expérience des affaires publiques. – Oui. – Et ils avaient, s'il faut le dire, un caractère extrêmement bien trempé. – Oui. – Toujours avec le souci des pauvres, le rôle de protecteur dans ces âges extrêmement tourmentés. Et la scène la plus frappante quand on évoque Ambroise de Milan, c'est celle qui concerne la pénitence de Théodose. – Oui. – Théodose qui était donc l'empereur à cette époque-là, qui était un ami. – Oui, un ami cher. – Un ami cher d'Ambroise. – Oui. – Mais Ambroise ne tergiversait pas avec la liberté. Et quand son ami Théodose a eu la main un peu leste en réprimant dans le sang des milliers de personnes, on parle de 10 000 personnes à Thessalonique, Ambroise n'a pas hésité à l'excommunier. Et pour faire pénitence, c'était en novembre 390, et pour faire pénitence, Théodose à Noël 390 a traversé les rues de Milan en habit de pénitent pour se rendre devant la cathédrale et implorer le pardon d'Ambroise. – Il y a plusieurs scènes comme ça dans le livre. – Qui sont iconiques pour employer. – Il y a la scène de Henri IV, pas le nôtre, le prince allemand, qui va aussi à Canossa, parce que lui aussi a massacré des gens, et qui va rester dans la neige deux jours de suite pour attendre le pardon du pape. – Évidemment, nous sommes dans un autre temps. Nous sommes dans un temps où les évêques sont vraiment la main de Dieu sur Terre. – Oui. – Est-ce qu'on peut dire ça ? – Puis, c'était un temps où les évêques… Il faut voir également que c'est une période de révolution, parce qu'à l'époque, depuis l'origine de la civilisation, il y avait une fusion complète entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et cette époque voit l'émergence d'un pouvoir spirituel autonome par rapport aux politiques. Alors tout ça a mis du temps à s'élaborer. Évidemment, il y a eu des ambiguïtés, il y a eu des modus vivendi parfois qui relevaient de la compromission, mais théologiquement, intellectuellement, les principes étaient très clairs. Les pouvoirs devaient séparer, être séparés. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que cette séparation des pouvoirs, ce n'est pas la lutte d'une morale contre une autre, d'un ordre contre une autre. Il n'y a pas de morale catholique ou judéo-chrétienne à proprement parler. Parce que ce qui permet à ces évêques de se dresser avec autant de force devant le pouvoir politique, quand celui-ci commet des abus justement monstrueux, c'est de s'enraciner dans la loi naturelle. La loi naturelle, c'est un ensemble de principes moraux qui sont inscrits dans le cœur de l'homme, par nature. – Ce sont quand même les tables de la loi. – Ce sont les tables de la loi. Mais c'est valable dans tous les lieux, en tout temps. Autrement dit, le politique n'a pas le droit de tout faire. Le politique, ce n'est pas parce qu'il change les lois, il dit voilà, c'est comme ça, qu'on est dans l'obligation d'applaudir et de se soumettre. Et c'est une époque qui a vu cette émergence d'un pouvoir autonome. Alors évidemment, ça peut nous faire sourire, quoique la matière était grave en l'occurrence, massacrée des milliers de personnes. – Non, non, ça fait… – Mais sur le fond, pour le dire très rapidement, il est inscrit dans le cœur de l'homme, de tout homme, en tout long et en tout lieu, qu'il est mal de tuer. Et qu'il reste mal de tuer. Quel que soit le sexe, l'âge, la condition de santé. Voilà. – Absolument. Vous faites bien de le rappeler. En tout cas, notre Théodose va dire « L'Empereur est dans l'Église, non au-dessus d'elle ». C'est clair, net et précis. Il y a aussi une très amusante, très, pas amusante, très intéressante réflexion de Saint-Piedis, parce que devant ces évêques, qui sont tellement attachés au peuple de Dieu, qu'il dit « Les vrais amis du peuple ne sont ni révolutionnaires, ni innovateurs, mais traditionnalistes, respectant les lois naturelles de toujours, tout simplement ». Alors, Saint-Augustin, je signale qu'il y a un très beau film qui est produit, diffusé par Sage, sur Saint-Augustin, que j'ai vu et qui est vraiment passionnant à regarder. À regarder, parce que Saint-Augustin est extrêmement… Saint-Augustin, c'est un berbère qui… Je crois que l'Algérie a dû oublier que Saint-Augustin était berbère. C'est un berbère qui devient une gloire romaine, puisqu'il était extrêmement brillant, il était éduqué d'abord en Afrique du Nord, puis à Rome, puis à Milan. C'est un homme extrêmement brillant, mais c'est un intellectuel de haut vol, c'est un homme qui cherche, qui cherche, qui cherche, qui cherche. – C'est sans doute une des plus grandes figures intellectuelles de la culture occidentale, pas seulement catholique, qui a eu le génie… C'était un réteur, donc quelqu'un… – Un avocat. – Voilà, un avocat qui a fait le passage de la philosophie gréco-latine, notamment platonicielle, dans le christianisme. Alors, c'était un grand intellectuel, mais ce n'était pas seulement qu'un intellectuel, c'était aussi un pasteur. Après sa conversion, son rêve, comme sans doute beaucoup d'intellectuels, a été de consacrer sa vie à l'étude. Pendant quelques années, il a donc vécu un mode de vie quasi monastique. – Oui, il a écrit ses confessions. – Très peu, un cercle d'amis extrêmement proches et restreints. Mais voilà que l'évêque d'Hippone lui demande, il voudrait bien que ce soit son successeur, Augustin ne veut pas. Et comme ça se faisait aussi à l'époque, à un moment, on lui a un petit peu forcé la main. On est venu le chercher, on l'a installé sur le siège de l'évêque. – C'est ça, je trouve que c'est une très bonne habitude. On devrait refaire ça. On devrait… – Ce serait assez amusant, je ne sais pas. – La foule des catholiques devrait… – Par acclamation. – …devrait se planter devant la maison d'un saint-prêtre qu'elle vénère et puis dire, voilà, il faut que vous le montrez, soyez évêque. Ça inverserait un petit peu les problématiques, disons. – Oui, oui. Et donc, il a eu à cœur ce rôle de pasteur. Saint-Augustin a écrit 252 livres. – C'est encore plus que Michel Onfray. – Et il a écrit… – Qui va bientôt rencontrer Dieu. – Peut-être. – Il est sur le chemin. – Peut-être. – Je n'avais jamais pensé à Michel Onfray comme à Saint-Augustin. – Il a écrit, si ma mémoire est bonne, 250 lettres qui nous sont conservées, 300 sermons. – Encore une fois, c'est sans doute une goutte d'eau. – Oui. – Et… – Puisqu'il est mort, il faut le rappeler, il est mort à Tagaste quand les… – Les vandales faisaient le siège. – Les vandales faisaient le siège, voilà, il a été tué. – Et voilà, il disait à ses ouailles qu'il voulait être sauvé avec eux. – C'est aussi intéressant cette notion du salut chrétien qui n'est pas un salut individualiste. – Oui, on le voit dans le film, son assistante lui dit « Des bateaux sont venus de Rome, venez, venez. » Alors tous les livres partent, mais lui reste. Et c'est très beau, parce qu'il sait qu'il va à la mort avec ses ouailles. – Et ça, c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui. Je sais, dans beaucoup de pays du monde… – Bien sûr, où il y a des persécutions religieuses, beaucoup de missionnaires refusent de fuir et partagent le sort de leur… – De leur soaille, bien sûr. Alors, parlons maintenant de… Il y a aussi cet autre personnage qui arrête, c'est Léon le Grand qui arrête Attila. – C'est ça. – Frèrement tout. – C'est ça au moment où… – Il faut quand même avoir de la force pour arrêter Attila. – De la force morale, oui. Un courage extraordinaire, sans armes, se présenter devant celui qui terrorisait l'ego Ostrogo-Vizigo et autrego, comme dirait Astérix, et lui demander de quitter l'Italie. Et contre toute attente, Attila le fait. – La respecter, oui. Mais la force est toujours souvent respectée quand elle est dans l'âme d'un homme respectable. Il y a aussi Grégoire le Grand qui va convertir rien moins que l'Angleterre et la Germanie. – Oui, oui, tout à fait. Alors Grégoire le Grand, son grand œuvre effectivement, c'est de lancer un grand mouvement missionnaire. c'est lui qui envoie notamment Augustin de Canterbury avec une poignée de moines réévangélisées, l'Angleterre. Et si je me souviens bien, c'est Boniface qui s'occupe, qui prend la responsabilité d'évangéliser la Germanie. – Alors venons-en à ces fameux moines irlandais qui font mon bonheur, parce que tout de même, c'est des gens d'une force et d'un courage. Puis on se dit de Colomban, il doit être rangé parmi ces hommes exceptionnels que la divine Providence a accoutumé de faire surgir aux moments les plus difficiles pour l'humanité afin de sauver des causes presque perdues. – Effectivement, Colomban peut être considéré comme un des pères fondateurs de l'Europe. 575, c'est une date que personne ne connaît, mais qui est en réalité capitale. C'est l'année où Colomban, avec une poignée de moines irlandais, débarque non loin… – En Bretagne. – Et qui arrivaient en Gaule avec dans leurs bras cette tradition gréco-latine. Parce que contre toute attente, dans ce vaste chaos, les rares manuscrits qui restaient de la littérature gréco-latine s'étaient retrouvés en Irlande. Les moines irlandais faisaient partie des rares personnes qui lisaient encore le grec ancien en Europe occidentale. Et c'est par eux que progressivement, en continuant avec fidélité à copier, recopier, recopier tous ces textes qui ont été sauvegardés, qui ont permis la Renaissance carolingienne et puis plus tard, la grande Renaissance du XVe siècle. Donc ça c'est pour l'aspect, on va dire, culturel, intellectuel. Mais ils arrivaient aussi avec une nouvelle façon d'être moines. Il existait déjà des moines en Europe occidentale, mais ils étaient plutôt dans la tradition égyptienne, c'est-à-dire des anachorètes qui s'isolaient. Tandis que là, nous avons des moines qui vont s'insérer pleinement dans le tissu social de l'époque. qui vont abattre des forêts, défricher, assainir des marées, qui vont créer un premier réseau d'écoles, qui vont commencer à développer aussi une industrie en fondant partout sur leur passage des dizaines, voire des centaines de monastères. Et ils ont réellement revivifié le tissu... – Ils ont réanimé. – Réanimé, voilà. – Ils ont réanimé tous nos pays qui étaient morts, pleins de ronces, livrés aux animaux sauvages, des personnes errantes, malades, affamées. Et tout d'un coup, ces moines ont réorganisé nos pays. C'est quand même inouï. Et puis alors, ils ont fait quelque chose d'autre, que j'ai appris grâce à Slattery, c'est qu'ils ont apporté en France, sur le continent, une nouvelle façon de se confesser. Ça, c'est inouï. Dans l'Antiquité tardive, les premières confessions, ce sont des confessions publiques, extrêmement traumatisantes pour celui qui doit se confesser comme ça devant tout le monde. Et elles sont assez rares, en fait. C'est vraiment pour les péchés les plus costauds. Les crimes, les adultères, enfin bon. Mais les gens se confessaient à l'article de la mort. Et eux, ils vont vulgariser la confession. – C'est vrai que quand on voit les pénitences qui étaient infligées, on peut comprendre que les gens préféraient mourir juste après, avant de se confesser. Parce que, comme vous le disiez, effectivement, au tout début, c'était des confessions qui étaient publiques. Les pénitences, également, étaient publiques. Elles étaient extrêmement lourdes, en termes de jours de jeûne, en termes d'aumône, en termes de nombre de prières qui devaient être dites, en termes de mortification. – Et en termes d'exclusion. Ce qu'on appelle les pénitents, les pires, n'étaient pas accueillis dans l'Église. Ils restaient à la porte de l'Église. Et puis, il y a ceux qui étaient seulement au fond de l'Église. Et puis, ils avançaient petit à petit. – C'est ça. – Jusqu'à être de nouveau acceptés à la table de communion. – Entre les pleureurs qui devaient rester à l'extérieur de l'Église. Vous avez donc les pleureurs, vous aviez les entendeurs qui pouvaient rentrer, mais qui devaient sortir à la fin du sermon. Ensuite, vous aviez les prosternés, qui pouvaient rester pendant toute la messe, mais en étant à genoux, en ayant la tête couverte de cendres et vêtues dans de la toile à sac. Et enfin, vous aviez les consistants, qui avaient le droit de rester dans des conditions à peu près normales pendant la durée de la messe, mais qui ne pouvaient pas communier. – Pour Slattery, la confession est un puissant instrument de changement civilisationnel. – Ça fait partie, effectivement, de ces idées les plus intéressantes. Une révolution à bas bruit, parce qu'évidemment, la confession à la mode ancienne, comme vous le disiez, était extrêmement traumatisante. Déjà que nous, nous avons parfois un peu de mal à voir nos curés pour leur avouer des péchés parfois véniels. – Vous imaginez que quand on subit un sort pareil… – Non, mais la confession a beaucoup disparu par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ans. – Oui, certes, oui. – Ils ont viré les confessionnaux, il faut se reconfesser en public maintenant, en tête à tête avec le prêtre, c'est devenu la mode. Et j'ai vu, moi, dans une église de ma ville, l'église pour la confession générale publique réorganisait des bancs de part et d'autre de l'allée centrale et se faisant face. Là, on était revenu des siècles en arrière, tout simplement. Je crois que ce livre doit être vraiment lu beaucoup, parce qu'il fait… et puis on voit bien que la confession disparaissant, il y a un changement civilisationnel marqué, ça c'est évident. La différence entre le bien et le mal est en train de s'estomper. – Ce que dit effectivement le père Slateri, c'est que avec le changement de mode de confession, qui est peu ou prou, voilà, c'est ce qu'on avait l'habitude, c'est-à-dire en tête-à-tête avec le prêtre, dans le secret, le secret est absolu, avec des pénitences qui sont beaucoup plus légères, qui ne sont pas publiques. – Et une douceur de celui qui… – Une douceur et une direction spirituelle. – Une douceur et une direction spirituelle forte, mais une douceur du prêtre. Il a des mots très justes. – Oui, considérer le prêtre vraiment comme un ami, il a mis son âme. – Oui, qui a mis… – Et ce nouveau mode de confession a permis d'affiner les consciences, de les civiliser, en entrant beaucoup plus dans la connaissance de soi, la connaissance du bien, du mal, etc. Et sans doute que c'est un mouvement qui a fait beaucoup de bien à l'ensemble de la société, que la plupart des historiens ne relèvent pas, je pense. – Alors il faut aller à Luxeuil-les-Bains, parce que Saint-Colomban a créé cette abélie de Luxeuil-les-Bains. Donc moi, il faut que j'aille à Luxeuil-les-Bains. Je n'ai pas l'impression qu'il reste beaucoup de choses du monastère ancien. – Je ne sais pas. – J'ai regardé sur Internet les images, ça m'a l'air un peu 19e siècle, mais bon, symboliquement, c'est tout de même là qu'il a fondé son… Et puis il faut être conscient qu'il n'y a pas plus amoureux de cette terre qu'un Irlandais. Et quand ils quittaient tout, ils quittaient leur verte Irlande pour aller dans cette Europe sauvage, c'était un sacrifice énorme. C'était un don à Dieu considérable. C'était, encore une fois, les portraits que Slattery fait de tous ces hommes, ce sont des portraits très charnels, des portraits très… On a l'impression de les voir devant nous, de parler avec eux, c'est assez inouï. Alors il y a un autre… Donc les monastères vont s'organiser en Europe, ils vont devenir des séminaires où se forment à leur tour des prêtres missionnaires, et donc ces monastères vont être les seuls lieux de culture, les seuls lieux où l'on apprend. On apprend la théologie, la philosophie, l'art du politique et tout ça. Excusez du peu. Alors c'est le moment de parler d'Alcuin, le grand moine qui était l'ami intime de Charlemagne. – Alcuin, donc, qui était moine anglo-saxon, et qui, le père Slattery, l'aime beaucoup, il en parle beaucoup, mais c'était vraiment un grand visionnaire. Voilà, ce qui est fascinant aussi, c'est que ce sont des hommes qui ont une vision qui dépasse leur existence, une vision à des siècles. Moi, ce qui m'a frappé vraiment en lisant, c'est, voilà, quand il a été question, de reconstituer un ensemble de lieux de formation, de lieux de culture. Charlemagne a inventé l'école, c'est pas qu'une légende, mais il y a du vrai là-dedans. – C'est pas Charlemagne, ce sont les monastères. – Voilà, ce sont les monastères. – Mais c'est tellement plus simple de dire Charlemagne. – Voilà, mais c'est lui qui a vraiment, avec Alcuin, organisé tout un réseau de formation. Et voilà, mais pour enseigner, il faut des livres. Alors comment on fait à l'époque ? – Il demande à Charlemagne de respecter certaines forêts. – Voilà, c'est un passage que j'avais relevé en effet, si vous avez raison. tout simplement pour… Alors, nous sommes… Voilà, il fallait restaurer les outils de travail de la culture intellectuelle. Il fallait donc des livres, des plumes et des pinceaux, et donc des parchemins de soie. Et des soies. Alors, Alcuin alla voir Charlemagne pour lui demander de réserver à son usage certaines forêts giboyeuses avec assez de serfs pour produire du vélin, assez de sangliers pour obtenir les soies pour les pinceaux et les plumes, et sans doute de préserver les chaînes, car leur écorce permettait d'obtenir l'encre métallogallique noire à reflets brunâtres et violacés. – Tout ça est concret. – C'est absolument concret. Mais voilà, moi je trouve ça génial. – Oui, oui. – Avoir cette vision à la fois extrêmement concrète et sur le long terme, parce que… – Et sur le long terme, vous avez tout à fait raison. – Parce que, pour s'assurer, voilà, la transmission de cette culture. – Vous avez tout à fait raison. Et encore une fois, l'amitié entre Alcuin et Charlemagne est magnifique. Magnifique. Alcuin essaye bien de maîtriser un petit peu les sens extrêmement riches de Charlemagne, qui n'est pas exempt d'excès en tout genre, et qui ne voit pas d'inconvénients à massacrer ceux qui ne veulent pas se convertir. Et Alcuin est là pour lui dire, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. – Tout à fait. – Et on voit petit à petit un monde qui se civilise. Enfin, on a vraiment l'impression que le XXe siècle a manqué de ce genre de moines auprès des grands de ce monde. Qu'en pensez-vous ? – C'est, comment dire, c'est peut-être une question d'hubris, d'orgueil, de fait que peut-être qu'aujourd'hui, quand on arrive au sommet du pouvoir, on s'imagine, on a peut-être tendance à s'imaginer tout puissant, mais je dis aujourd'hui. Mais en réalité, quand on regarde l'histoire, peut-être qu'en réalité, depuis l'origine, celui qui était assis sur le trône avait toujours eu le sentiment de se sentir tout puissant. – Oui, mais il avait l'intelligence d'accepter à ses côtés quelqu'un qui… – Mais ça, voilà. Mais ça, c'est justement, je pense, l'apport primordial du christianisme, c'est qu'il a séparé le temporel et le spirituel, et que ce faisant, il a permis à une instance, parfois, enfin, c'est peu de le dire, il y a eu des sérieuses frictions entre le temporel et le spirituel, l'empereur et la papauté. – Il y a même des intellectuels qui se permettent de dire que les rapports entre les rois et les papes ont pourri, ont perturbé l'ordre européen. – Ce n'est pas les rois qui ont perturbé eux-mêmes par leur bêtise, pour certains, l'ordre européen, non. C'est l'Église. C'est l'analyse historique bien laïque, comme on l'aime. – En tout cas, moi, je trouve intéressant, voilà, que pendant qu'un cas, en dépit des tensions, qu'il y a eu cette instance morale indépendante qui permettait de dire aux puissants, là, attention, vous… – Vous dépassez les limites. – Alors, il y a d'autres chapitres magnifiques dont je ne vous parlerai pas, mais que vous découvrirez avec bonheur, chers amis. C'est bien évidemment l'art chrétien, notamment l'art gothique, les pères de la chevalerie, le nouvel idéal guerrier. Il y a des pages très, très belles sur ce guerrier médiéval. L'art, la musique et le drame. la transformation de l'amour à l'époque médiévale, c'est des pages magnifiques. Mais il y a un… Je vais terminer sur ce chapitre qui s'appelle « Les fondateurs de l'économie de marché » parce que là, il y a le rappel que ce ne sont pas M. Weber ni les protestants qui sont à l'origine des théories économiques et du développement économique. c'est bien le monde catholique, c'est-à-dire les monastères dans le nord de l'Italie qui ont tellement travaillé, ils ont tellement enrichi la terre, tellement produit qu'ils ont créé des villes autour de ces monastères et qu'ils ont dégagé de l'argent et donc cet argent a circulé, a contribué à créer des affaires. Donc c'est là l'origine du capitalisme et non pas la société industrielle anglaise comme on nous le serine depuis que je suis toute petite. Et autre chose, c'est l'école de Salamanque. Alors ça, parler de nous, de l'école de Salamanque, ça me subjugue. – Pour être honnête, je ne connaissais absolument pas à l'école de Salamanque. – C'est-à-dire qu'on connaît le nom, on sait qu'il y a eu une école à Salamanque, on ne savait pas ce qu'il y a dedans. – Je suis encore plus ignorant de vous. – Je suis plus vieille. – Je suis plus vieille. – Et voilà, n'étant pas de formation économiste, j'ai appris énormément de choses. – Ah, c'est fou, oui. – Et donc je ne rentrerai pas dans les détails autant que le Perse-Latéry aurait pu le faire et peut-être qu'un jour il aura l'occasion de venir en France et si vous l'invitez, je pense qu'il sera très heureux de rentrer en détail dans ces questions-là. – Oui, donc cette école de Salamanque qui est scolastique, c'est donc une tradition thomiste. – Saint Thomas d'Aquin. – Voilà, qui a posé les fondements de ce qu'on appellerait plus tard mais qui n'était pas encore la science économique parce qu'il n'y avait pas d'autonomie de cette science à proprement parler. Donc je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il parle effectivement beaucoup de théories que je suis découverte en 10 ans. – Il n'y a même pas de théorie, c'est le rappel que la vie sociale doit être fondée sur la liberté. Liberté et propriété. La liberté d'entreprendre et la liberté d'avoir une terre à soi. Ce qui fonde toutes les bases d'une activité économique. Vous allez dans une société totalitaire, une société où les paysans ne possèdent pas, les paysans ou les ouvriers ne possèdent pas leur outil de travail, il n'y a pas d'énergie et il n'y a aucun développement. Les Chinois disent la propriété est précaire chez eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont jamais propriétaires. En Angleterre non plus d'ailleurs, les gens ne sont pas propriétaires. C'est quand même très marqué. Ça c'est un principe extraordinaire. La réaffirmation de la nécessité du travail manuel. Le travail manuel dans une société catholique est aussi important que le travail du chapeau. Si je puis dire méchamment. – Au right laborat. – Au right laborat, c'est la devise des… Et ça, ça va très loin dans leur raisonnement. – Et là pour le coup, effectivement, sans même parler de l'école de Salaman, que ce sont des principes théologiques qui sont ancrés depuis le début dans le christianisme. – Et ils vont même jusqu'à… Certains moines vont même jusqu'à… en Italie, reprocher aux commerçants de partir trop longtemps, de laisser leur famille, de laisser leur femme et de tromper leur femme là où ils sont en voyage. Ils ont prévu tout. Ils ont tout organisé. – Autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est vous parler de l'affirmation de la propriété privée comme principe, c'est vrai, mais en même temps, faire en sorte que ça ne se fasse pas au détriment des pauvres. Un très bel exemple que donne le père Slattery, c'est la charte des forêts qui autorise les paysans à faire paître leurs animaux – À être chez eux dans les forêts. – Dans les forêts et à pouvoir ramasser du bois pour se chauffer. Autrement dit, la forêt n'est pas totalement privatisée comme une ligne de football. – Absolument. Et la suppression d'esclavage qui est déjà, à Salamanque, une nécessité, une loi. On n'a pas d'esclaves. Enfin, l'invention de la Magna Carta, c'est vraiment les bases d'une société libre européenne et qui a fait son développement inouï. C'est quand même… C'est important de le redire parce que je vous signale qu'outre Atlantique, il y a un monsieur Schwab qui fait sa propagande en disant vous ne posséderez plus rien et vous en serez heureux. Eh bien non, non, non. en Europe, nous avons un axiome, l'homme est libre d'être propriétaire. Ce livre est une bombe en réalité. Par rapport à toutes les propagandes que nous subissons à G continue sur toutes les antennes et dans les librairies, ce livre est une véritable petite bombe. – C'est une petite bombe mais tranquille, je dirais, dans le sens où il n'y a pas de polémique. Le père Slateri ne polémique pas. – Non. Il ne polémique pas mais il est quand même… Il parle droit. – Il parle droit. – Oui, c'est sûr. – Mais il travaille sur des faits historiques qu'on peut vérifier. Pour peut-être rebondir sur cette question économique, moi ce que j'ai retenu, ce que j'ai vraiment trouvé très intéressant, c'est que contre toute attente, cette école, ces penseurs de l'école de Salamanque défendent une vision subjective de la valeur. – Oui. – C'est-à-dire que pour eux, le prix d'un bien est lié à l'évaluation libre qu'en fait la personne qui souhaite l'acheter. – Oui. – Et ça s'oppose à une conception objective qui est de dire que la valeur d'un bien se calcule objectivement par exemple par rapport à la quantité de travail qu'il a fallu faire pour le fabriquer ou l'investissement qui sera elle une théorie qui sera reprise par Adam Smith et après par Marx. – Bien sûr, bien sûr. – Et il parle… – Il le dit d'ailleurs, il dit qu'Adam Smith a fait le lit de Marx. – Et cette tradition subjective a été un peu laissée de côté, au moins qu'on puisse dire, mais surtout chez ces gens-là, elle ne se doublait pas d'un relativisme moral. Il ne confondait pas les deux ordres. Il restait attaché au principe de la loi naturelle. Il existe un bien et un mal qui sont objectifs, qui sont inscrits au cœur de l'homme. Et en même temps, ça ne les empêchait pas de dire, bon voilà, mais dans le domaine économique, tandis que peut-être qu'aujourd'hui, le subjectivisme a tout envahi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se serait attendu à l'inverse en fait. – Mais encore une fois, cette réflexion de Slattery est extrêmement concrète. Ce n'est pas un théologien, philosophe assez compliqué. Non, c'est vraiment la réalité, la réalité pure et dure. Et ça, c'est fantastique. Enfin voilà, nous avons dit tout ce que nous pouvions dire de louange sur ce livre. J'aimerais terminer par ces dernières phrases et de Slattery et de Chesterton, parce que ce sont, à mon avis, les plus importantes. Il y a une chose que nous savons avec certitude, l'Église du Christ divinement constituée porte en elle une sagesse et une énergie dotées d'une éternelle jeunesse. Ni la persécution, ni les chefs incapables ou corrompus, ni les catastrophes de l'histoire ne parviendront jamais à la dévitaliser. Ouvrons les guillemets. Là, c'est Chesterton qui parle. « La chrétienté a subi un certain nombre de bouleversements dont le christianisme est mort chaque fois. Il est mort et il s'est relevé de chacune de ses morts, car son Dieu sait comment on sort du tombeau. » Et Slattery continue. « Sa vitalité s'y manifeste dans son passage des catacombes aux cathédrales du premier millénaire, la rend pleinement apte à mener une autre lutte herculéenne pour faire naître une nouvelle civilisation chrétienne. Nécessairement nouvelle, abandonnons les illusions parce que la civilisation occidentale d'aujourd'hui, devenue culture globale dominante, s'empresse de se débarrasser de tous les symboles chrétiens publics, éliminant la morale chrétienne de ses institutions, de ses programmes éducatifs et de sa conscience médicale. Elle aura bientôt achevé de détruire jusqu'à l'esprit chrétien qui seul consolidait ses fondations. L'Occident s'est tragiquement condamné lui-même et il n'apparaît pas qu'il soit récupérable. Cette foi en l'Église qui va reconstruire une nouvelle civilisation chrétienne est ce que j'ai entendu de plus réconfortant depuis bien des années. – Donc merci beaucoup Vincent Morche de l'avoir édité. – Merci de l'avoir édité pour en parler. – Et vous avez raison, nous allons attendre des jours meilleurs et que le Père Slaterie puisse venir. – Il en sera très heureux, j'en suis sûre. – Oui, oui, je suis en communication avec lui par mail, il parle très bien français. – Parfaitement. – Il a l'air… C'est un haut niveau de culture. – Ah oui, on a des conversations grammaticales, je peux vous dire que la traduction… – Ah oui, c'est d'une finesse, c'est d'une écriture extraordinaire. – La traduction a fait un excellent travail aussi. – Et encore une fois, oui, vous avez raison, il faut peut-être le nommer, c'est vrai, parce que c'est une jolie traduction. Il s'appelle… – Hubert d'Arbon. – Pardon ? Hubert d'Arbon. En tout cas, c'est une galerie de héros et de saints absolument magnifique et vous ne sortirez pas indemne de ce livre. – À très vite, chers amis de TV Liberté. Au revoir, Vincent. – Au revoir, Anne, merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501